Salut Elisaël, bah écoute il est 20h30, ça y est on va pouvoir commencer Bienvenue sur cette deuxième session du stream de ce DLC de Control the Foundation Alors on va découvrir la VF ce soir parce que j'ai normalement fait en sorte que les voix soient en français Bon alors les voix vont être normalement en français mais je vois que le texte à l'écran est en anglais Alors que j'ai passé la console en français exprès pour ça donc je ne sais pas quel est le fuck Du coup on se rappelle du contexte, donc le contexte c'est que nous sommes en train d'explorer la fondation de la Oldest House Je saurai bientôt normalement quand les personnages parleront comment est-ce qu'on dit ça en français j'en sais rien Donc ces fondations pour tenter d'arrêter le fait que le plan astral est en train de dégueuler dans notre dimension à nous Ce qui est a priori pas souhaitable Donc comme d'habitude je vous fais confiance dans le chat pour me dire comment est-ce que ça se passe au niveau de l'équilibre de l'audio Est-ce que vous m'entendez trop, pas assez, est-ce que le jeu, voilà quoi, est-ce que les niveaux sont corrects Je verrai ce que je peux faire même si les possibilités de customisation de ça sur PS4 sont vachement moins grandes que sur Xbox Mais on va voir ce qu'on peut faire Donc je devais trouver le camp de base et je devais compléter le rituel dans le warehouse, c'est-à-dire normalement l'entrepôt Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, je crois que j'étais arrivé par là En mode, ah super j'ai trouvé un checkpoint, joie et bonheur Et puis on va voir ce qu'il se passe Est-ce que vous pouvez me confirmer dans le chat que vous entendez ma voix Et bien c'est une bonne nouvelle, je suis très heureux de la prendre Donc voilà, on est reparti, donc il y a un petit rappel Se protéger, alors là j'ai normalement, voilà Je viens de débloquer un nouveau pouvoir, vu que j'avais gagné de l'XP C'est que maintenant quand j'utilise le bouclier, je peux aussi dâcher Ce qui logiquement devrait me permettre de taper sur les ennemis Et j'ai aussi chopé un nouveau truc qui est Alors ouais, une grosse patatasse Qui me permet donc de taper les gens quand je suis en l'air Alors je croyais que ça allait me permettre de taper par terre J'ai peut-être mal compris Retournons dans le menu C'est ça, R3 pour slam into the ground Bah oui, normalement je devrais Pas aller en ligne droite, je devrais aller taper par terre J'ai l'impression que je vais taper en ligne droite Bien sûr, bah En tout cas, j'ai toujours mon gun de l'amour J'ai toujours des gens qui vont probablement vouloir me tuer Et bah on y va Perceval, tu balances des cailloux en direction de tes ennemis Exactement Et j'espère pouvoir trouver Voilà, ah oui, ok compris Alors ça marche J'ai mes 10, ça marche très bien Ça marche méga bien Tiens Ah oui c'est les rednecks là qui ont une C'est les rednecks qui ont des Des genre je sais plus quoi Des pioches qui me balancent à la gueule Moi aussi j'ai des trucs que je peux te balancer à la gueule rednecks Alors D'onde est-elle nos méchantos Non Mais cesse Femme Je ne t'aime pas Ah c'est assez agréable à utiliser ça dit donc Tiens Tiens Encore des trucs dans ta face Tiens Ça va bien oui de me faire mal comme ça Toi déjà je vais te posséder ta face Et tu vas aller taper tes copains Voilà Pourrais-tu s'il te plaît aller taper tes amis Sans vouloir te commander Alors Non je ne souhaite pas que tu me balances des trucs dans la gueule Tiens On se protège Et on va le taper Ah le bâtard Comment il esquiffe sa face quoi Espèce de lâche Mais tu vas crever oui Tiens je te possède Et comme tu es le dernier Salut psycho Comme tu es le dernier ennemi Tu vas rester là comme un con En mode Je dois taper ennemi Mais j'ai personne à qui taper Voilà J'adore les humilier dans la mort Donc ouais voilà Je lance des cailloux sur l'ennemi J'espère que je vais trouver une vieille Super mystérieuse Qui me dira quoi faire Parce que les vieux c'est mystérieux Effectivement c'est un peu Perceval the game Enfin Perceval genre qui servira à quelque chose quoi On n'a pas d'habitude que Perceval serve à quelque chose Bon les méchants sont morts Ce qui est toujours satisfaisant En bas je pense que non Il ne faut pas y aller En tout cas cette nouvelle capacité là De je fonce dans le sol Et je tape les gens avec force J'aime bien En vérité je vous le dis J'aime bien Bon Salut Hercorn Ce soit un plaisir Donc on en était au passage Je tapais sur des gens Je me promène Je me regarde s'il y a des trucs Des collectibles Puis il y a aussi le truc Que maintenant je peux faire sortir Vous savez je peux faire sortir Des formes rocheuses des murs Alors je vérifie qu'il n'y a pas un truc La planquer mais je ne crois pas Allez On va en trouver des choses A qui faire du mal On est là pour faire du mal Donc je vous rappelle aussi Qu'un des enjeux là Du DLC Ah Faden Oui c'est moi bonjour Je suis bien là oui ou non J'ai sauvé le bureau une fois Et je vais recommencer Ouais Et pourquoi est-ce que le texte Est en anglais Si les voix sont en français C'est complètement con Je fais une petite pause Alors Audio language En français D'accord Subtitles Ok Texte langage Ah 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 Mais je ne peux pas le faire Je ne peux pas changer le texte ici Autant pour moi Autant pour moi Bonjour Est-ce que par hasard Oui c'est ça C'est bien ce que je pensais Wouhou Il est où le prochain passage Je vais mourir Oh 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 Non Tristesse Bon allez Je ne vais pas faire ça pendant 3 ans Il faut que je meure là Yo D'accord Dégâts de chute sur 20 Ok je suis de nouveau tout en bas Du bordel Ok est-ce que je peux reprendre l'ascenseur et remonter Parce que j'ai l'air con maintenant De fait J'ai l'impression de revivre mes streams de DMC Où je foire toutes les parties de plateforme En plus si vous me mettez sur un vrai jeu de plateforme En vrai je ne suis pas mauvais C'est un genre dans lequel En général Je me démerde Quand c'est le genre Du jeu Et que les contrôles sont Optimisés pour ça Ouais je suis en train de vous faire une version moderne De c'est la faute de la manette Ok je sais Ok On recommence Désolé pour cette interruption momentanée du son de l'image Merci Arkhorn pour tes paroles rassurantes En fait Être bon partout Ce n'est pas un objectif dans ma vie Être médiocre nulle part Ce serait pas mal déjà Ok alors Nous avons une entrée dans le bâtiment Ou alors nous avons la séquence plateforme qui fait peur Nous allons donc entrer dans le bâtiment Parce que ça a l'air vachement plus facile Est-ce que c'est pour me montrer que j'aurais pu y aller depuis le début Ou est-ce que c'est pour débloquer l'ascenseur Ha 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 Ce serait-ce possible alors Alors Shatter projectile boost J'irai voir si ça vaut le coup Qu'est-ce que c'est Alors Donc ils ont trouvé Oui parce que je rappelle un des enjeux du DLC Je me suis interrompu tout à l'heure C'est qu'on suit la première expédition La première expédition qui a découvert cet endroit Et donc ça nous donne pas mal d'informations sur le lore Donc Meteor Hill c'est un endroit où il s'est passé C'est un AWE Ok C'est un endroit où il y a eu un énorme problème Ou une énorme manifestation paranormale AWE pour Altered World Event Comme ce qui s'est passé dans Alan Wake Et donc qu'est-ce qui s'est passé à Meteor Hill Donc il y a eu un truc qui a créé des blessures de corrosion Avec une matière Voilà un genre de substance Qui les a enveloppés Qui a enveloppé des enfants Et d'un seul coup Eux ils avaient l'impression que ça se passait bien Sauf que quand on les a trouvés Ils étaient en train de hurler Ils ont perdu la pigmentation de leur corps Il y a eu des déformations de leur corps Et des symptômes mentaux Super Ils étaient confus Très agressifs Et donc La version officielle Le cover up On a dit que c'était des débris De satellites russes Qui avaient été faits en carton Puisque le public a accepté Mais en fait les enfants ont été récupérés par le bureau Pour essayer de recevoir de l'aide Loin de la société Donc voilà ce qui s'est passé Parce que de toute façon Le FBC Le Federal Bureau of Control Le but c'est ça C'est de passer son temps A enquêter sur les phénomènes paranormaux Et faire en sorte que personne Ne connaisse leur existence Et donc là c'est cool Parce que si je me vôtre encore comme un con En essayant Et je pense que c'est ça Que le jeu me dit C'est si tu te vôtres Sur le prochain passage de plateforme Et ben on sera gentil avec toi Tu pourras recommencer Ok alors Premier monticule Tu es là Viens Viens à moi Sois copain Deuxième monticule Tu es au dessus de moi non Non Troisième monticule Où es-tu Où es-tu D'ailleurs Est-ce que je peux Reprendre un truc Sans avoir besoin De me retaper Tout le Tiens ben j'aurais pu rentrer là Tu vois par exemple Laissez-moi rentrer Essai numéro 1245 C'est le genre de truc Que quand j'exporte sur Youtube Après je fais un coup d'edit Et je mets un des cartons De Spongebob Là vous savez Ten hours later One eternity later J'ai fait ça sur une Sur une partie de plateforme Que j'ai foiré ma race Sans arrêt sur DMC Parce qu'en fait Fallait utiliser Ouh Ah il y avait un collectible Je l'ai pas vu Je reviendrai Je reviendrai pour toi Ouh En fait je sautais Et j'utilisais mon grappin Pour attraper une prise Et j'arrivais pas à l'attraper Et je devenais fou Parce qu'en fait Il fallait pas sauter Il fallait attraper la prise De là où on était Si tu te rapprochais Du point d'ancrage Et bien le point d'ancrage Il marchait plus Donc là j'ai envie de dire Je ne suis pas tellement responsable De cette situation quand même Mais du coup J'ai coupé au montage J'aimerais bien Pouvoir voir à l'avance Monticule numéro 1 Parce que je n'ai pas beaucoup de temps Mine de rien Monticule numéro 2 Et peut-être qu'en fait Le truc c'est qu'il ne faut pas De monticule numéro 3 Peut-être qu'il faut directement Voilà tout simplement C'était simple Mais il fallait y penser Oh 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 là là Non mais pro gamer quoi Pro gamer de ouf Ah control point J'espère que Vous mesurez la chance Que vous avez D'observer mon skill Comme ça En direct Pour en parler à vos enfants Est-ce que j'ai chopé Des points de Un seul Je ne pourrais rien faire avec Par contre ce que je vais faire Ouais non je voulais On était là Exactement Alors est-ce que j'ai un nouveau Truc à mettre sur mon flingue Non J'ai l'impression que le jeu Pensait que j'allais Faire le Le DLC plus tôt Parce que les bonus Que je récupère Sont moins bons Que ce que j'ai déjà Alors Qu'est-ce que tu voulais Me dire tout à l'heure Bah oui je compte Trench c'était l'ancien L'ancien directeur Que j'ai remplacé Lui c'était vraiment Le parfait agent Intelligent Décisif Dévoué Jusqu'à ce qu'il ramasse Ce foutu flingue Devenir directeur Et un processus formel Supervisé par le comité Beaucoup de rituels Et de mystères Après ça Le personnel qualifié Présente un briefing Sur tous les sujets Classifiés Passé Et présent Mais avec Raiden Eh bien Pas vraiment de protocole Pour les promotions Sur le terrain Elle est maligne Elle a la tête Sur les épaules Je dois compter sur elle Pour s'occuper du his là-haut Pendant que moi Je les retiens ici Bah c'est exactement Ce que j'ai fait Imagine toi Cette merde avec le clou Au comité Je sais pas Si elle est vraiment prête De toute façon Je travaille mieux Seule Donc Marshall Donc Marshall Était Dans la fondation Donc là L'endroit où je suis Pendant que moi J'étais en train De me tarte Le his en haut Et visiblement Elle est morte Parce que si Elle peut me contacter Via la hotline C'est qu'elle est morte C'est la tristesse du bordel Qu'est-ce qui lui est arrivé Bon après je le condom Parce qu'elle vient de dire Qu'elle m'aime bien Ah des méchants Des méchants Bonjour Bah Enfin Et c'est moi Ou ils se tapent entre eux Eh oh Bonjour Mais ils ont rien à foutre de moi C'est parfait Allez-y Soyez mes amis Alors ça C'est nouveau par contre On va se mettre à l'abri Comme un gros lâche On a un gros caillou Tiens Un gros caillou Vous l'aurez compris Un moment tactique C2 Posséder un maximum de monde Et de les laisser se débrouiller entre eux Oh le sniper Non 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 C'est bon J'ai eu le sniper Il a largué plein de vies Je vais donc aller prendre cette vie Merci Bonjour Alors qui est-ce qui reste à taper Ah je peux rattraper Les Pioches qui me lancent Et je le vis très bien Alors vous Je vais vous foncer sur la gueule Blâme Voilà Voilà Je vous avais prévenu C'est bon C'est fini les bêtises Alors Pourquoi est-ce que j'avais Des péons de base Avec leur pioche du mal Qui était en train Qui était en train De se taper Avec Un ennemi de niveau 8 Un sniper C'est jamais arrivé ça Normalement les seules fois Où les ennemis se tapent entre eux C'est quand je les possède Mais là Des gens qui étaient possédés par le Hiss Et qui commencent à se foutre sur la gueule C'est un moment décisif De le scénario Et d'ailleurs Vous pourriez dire là aussi Que vous étiez là On est d'accord que ce Alors Ca va beaucoup te plaire Ce que je vais dire Un hardcore Mais on est d'accord Que ce trou m'appelle Allez Je pense que La boucle de gameplay là C'est J'arrive Je fais monter l'ascenseur Je monte Je grimpe Et ouais Je vais suivre Le Je vais suivre La montée A la fois A l'extérieur Et à l'intérieur De trucs Alors Alors On est tombé Sur des Sur des grandes tablettes De pierre Avec des runes Dedans Des gravures Alors visiblement C'est des trucs Qui sont faits Dans le minerai Du coin Et Ca a été placé De manière intentionnelle Ah non Pardon Ils sont visiblement Pas natifs Du coin Autant pour moi Le minerai du coin C'est pas ça du tout Donc ça veut dire Que quelqu'un les a amenés Et les a placés Alors pourquoi On sait pas Et a priori Ca crée un schéma De 5 points Avec le pilier Au centre Et on comprend pas Vraiment pourquoi Les liens Enfin les liens Visiblement dépassent Notre niveau de conscience Ca passe par le plan astral Ca passe par le plan astral Que la personne Qui a étudié ça Ne peut pas détecter Est-ce que c'est le comité Qui est lié à tout ça Donc les gravures Les runes Sont elles-mêmes curieuses Ca ressemble pas Aux peintures Qu'on trouve Dans la caverne Donc c'est pas la même origine Et on se demande Est-ce que ça décrit Un événement Est-ce que c'est un genre De dessin De description Ou est-ce que Au contraire Au lieu de raconter un truc Ils expriment un plan Une intention Visiblement Tout ce qu'il y a C'est effectivement L'arbre Et le pilier Qu'on a déjà vu La porte qu'on a ouverte Pour venir ici C'était l'arbre Mais par contre Les tailles n'arrêtent pas De changer Qu'est-ce que ça veut dire Et bien nous On trouvera bonhomme T'inquiète Bobby Bob J'aime bien ce Ce level design là De me donner la possibilité De monter un peu plus haut A chaque fois Et de me vautrer la gueule En cas de benar Pourquoi est-ce que je ne vois rien Que se passe-t-il Que ce Non Il n'y a pas de source de lumière Et qu'est-ce que c'est Le rouge au-dessus En général Le rouge C'est des gens Qui veulent me tuer Qu'est-ce que What Oulala C'est pas bon du tout ça Ce n'est pas bon du tout Puis je suis tout près du sommet En plus Ok Je sens les problèmes arriver Il y a des méchants Je sais qu'il y a des méchants Montrez-vous Mande de bâtard Bon Eh ben écoute Si il y a des méchants Je renverrai des cailloux Dans la face Voilà ce que je ferai Je suis comme ça Pour l'instant C'est très linéaire C'est aussi ça Qui diffère du jeu principal C'est que le jeu principal C'est vraiment un open world En mode Metroidvania Où tu fais des allers-retours Sans arrêt Et là c'est Demerdeunzizish Tu avances Tu vas au point suivant Tu avances Tu vas au point suivant Oui Ben c'est là Que ça venait La lumière rouge Qui me voulait du mal Ben écoute Moi je suis un joueur du jeu vidéo Quand il y a un danger évident Eh ben j'y vais Où êtes-vous ? On te t'arbre Je sens qu'il faut pas trop Que je m'approche de ça J'ai comme un J'ai comme une intuition Est-ce que je peux te lancer Un truc dessus Ouh Non Alors de toute évidence Faut que j'arrive au truc au dessus Et que je lui pète sa gueule Genre toi là Alors Comment je fais Comment j'ai fait pour Oui alors Quand je m'approche trop Je commence à avoir des symboles visuels Ah c'est pas bien Je n'aime pas Faut que je réussisse A faire sortir La pile Donc vous voyez Vous voyez le générateur Qu'il est là Ça là Ça Je dois mettre Là Question c'est Comment Déjà Aouh Aouh Ah mon dieu Je viens de me faire péter Un truc à la tête Mais d'autre côté J'ai ouvert un passage dans le mur Donc bon Bon move ou mauvais move Je ne sais pas Donc Entrer dans truc Obtenir bonus Ça là Est-ce que je peux péter un trou Passer par au-dessus Peut-être Non Ça monte quasiment À l'infini Tirer dessus n'apporte rien Et si je tire par là Oui je m'éloigne Je ne veux pas me tuer bêtement Alors je peux faire bouger vaguement le truc Ah oui Comment j'ai fait Comment j'ai fait ça J'ai soulevé un truc qui était dedans Comment j'ai fait ça Je ne sais pas comment j'ai fait ça Je vais utiliser un souffle d'une explosion Alors là je l'ai bougé Je ne veux pas juste le bouger Je veux qu'il vienne vers moi Oh bah attends Je ne me sers pas à grand chose pour l'instant Est-ce que je dois bouger le bordel Ou est-ce que je dois détruire la source Parce que là détruire la source Je ne vois pas du tout comment je peux faire Il n'y a pas de trou dans le grillage Le plafond là De l'ascenseur Et si je fais descendre l'ascenseur Normalement Attends 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 Non Putain de mur invisible Mon idée elle était trop bien Alors je crois que j'ai trouvé Mais je vais repasser par l'extérieur pour ça Est-ce que je peux arrêter ça Parce que logiquement Si je vais genre au troisième étage Que je ressors Je ne sais plus à quel étage J'étais le bout de l'or Que j'ai loupé Mais bref Je le retrouverai un jour Voilà Maintenant je monte d'un étage Par l'extérieur Si je reviens par l'entrée L'ascenseur il ne sera pas là Et si l'ascenseur n'est pas là Logiquement j'aurai accès au bordel Qui me bloque Et bien on va savoir si c'est ça Normalement d'ici peu On va en profiter pour remettre Voilà La vie au taquet Si vous avez une autre idée Je suis preneur Est-ce que je suis dans le bon sens Bon bah moi qui disais tout à l'heure Justement que c'était vachement linéaire Je ne l'attie pas que le jeu me fait mentir En balançant un peu de backtracking Et de l'exploration On ne va pas se plaindre Il y a aussi le passage par ici Que je n'ai pas encore pris Peut-être qu'il y a un élément Si je l'ai pris Je suis bête C'est là qu'il faut que j'aille La vieillesse quoi All right Évite the shit It looks like the shit Ah non C'est fermé C'est fermé Pute vierge Et il n'ouvrira pas la porte Tant que l'ascenseur ne sera pas là Comment je tue ce truc Comme ça Sérieusement Alors la bonne nouvelle C'est qu'avec une explosion bien placée Je pouvais Tuer le cluster en haut La mauvaise nouvelle C'est que ce n'est pas lui Qui contrôle la barrière Oh 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 Nyeh Vous n'avez pas une idée les gens C'est ce que je prends Il dirait que des fois Je peux cibler Je ne sais pas pourquoi Des fois Je peux cibler Le petit truc qui est à côté Des fois pas Bon moi je ne prends pas de dégâts Quand je suis trop près C'est déjà ça Alors Quelle est La solution Il n'y a pas un ennemi Que je dois battre Un truc que je n'ai pas vu Alors le coup De je réussir A détruire le cluster Mais en fait Ce n'était pas ça C'est extrêmement frustrant Je ne sais pas si ça s'est vu Mais Je n'étais pas content du tout En plus en face Il n'y a que ça Ce rebord Il n'y a pas de caverne Qui part dans l'autre sens Ah Bonjour Ce serait trop beau Oh mon dieu Et bien c'était tordu Vous êtes toujours là les gens Oh Ok On continue J'ai l'impression que j'ai perdu mon audience Ça y est Je suis là où je voulais aller Public Es-tu là public Tu ne réagis plus dans le chat Est-ce que tu as abandonné Parce que tu pensais que je ne résoudrais jamais Ces énigmes Hello Oh putain comment c'est mystique Bon je vais aller interagir avec le truc C'est ça C'est ce qu'il disait A priori Il y en a 5 Des comme ça Et comme il disait Ce n'est pas du tout le même métal On dirait Peut-être le Blackrock Le truc qu'on trouve dans le carrière Mais même pas C'est encore un autre truc Qu'on n'a jamais vu Je vais interagir avec Ne paniquez pas Je vais juste regarder ailleurs S'il y a autre chose Bon allez It's time to scenario Que se passe-t-il Il se passe des méchants Bah écoute soit Oh la vache Qu'est-ce que je me suis pris C'était quoi ça Où est-ce que je reviens Mais ouais C'est probablement moi Qui ai fait une connerie Mais je ne sais pas laquelle Parce que ce n'était pas des ennemis De niveau ouf quoi Donc Est-ce que je me suis fait sauter une roquette A la face Est-ce que J'ai pas compris On va le refaire mais mieux C'est en quel sens Est-ce que j'ai un autre Control point Où je peux me balader Je peux aller n'importe où De toute façon maintenant J'ai débloqué l'ascenseur Je suis bête On s'en fiche Quel que soit le côté où j'aille Ouais j'ai pris cher J'aimerais comprendre Ce qui m'est arrivé Mais On va y retourner Et puis on va casser des gueules Bonjour Est-ce que c'est là Qu'il y avait un bout de l'or Que j'avais oublié Non Putain mais quand même Le coup du petit cluster de hiss Qui est complètement De l'autre côté Accroché à la paroi Et qui contrôle la distance La barrière Je trouve ça un peu petit C'est pas très gentil Remédie Franchement vous êtes pas gentil Avec moi Heureusement que vous m'avez donné Un ascenseur Et que je peux y retourner rapidement Si je trouve le bouton Ascenseur Ce serait cool Si je pouvais au moins Changer cette vignette De Altaïr A défaut d'avoir ma tronche En caméra Vu qu'acheter une Caméra PS4 N'est pas du tout Ma priorité là dessus Ma priorité du moment Non je ne vais pas Aller faire une side quest Laisse moi tranquille jeu Je suis occupé Ok Ah oui c'est lui Ah oui ça c'est une saloperie Qui pue ça C'est ça Alors ça c'est un truc Qui est invisible Et qui se téléporte Alors quand il est tout seul C'est super facile à gérer Il suffit de pas être devant lui Et malheureusement Voilà On ne le voit pas Avant le dernier moment Ok Priez pour moi Tiens toi Tout de suite Je ne t'aime pas Où tu es Où tu es Sale merde Voilà c'est ça Vous l'avez vu ce qui me balance là C'est les Les gros trucs de De rocher du mal Ah en moins Ha tu m'as pas eu Et maintenant je suis fâché contre toi Non Non En fait on peut aussi se repérer au bruit quoi Dès qu'il hurle Faut se casser Non Tchou 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 Tuez Non Je suis très fâché contre toi Tu m'as tué trois fois Et maintenant Je vais te mettre des grosses balles dans ta gueule Reviens là Reviens là T'es où T'es où Je suis contrarié On en doute je vais me mettre là Voilà Où tu es Voilà Tiens Tu rends le sur personne Ah ou sur lui Tiens Ah bah c'est pas fini Ah bah du coup Si tu es de mon côté Ça me va très bien Si je possède le truc qui buff les ennemis Est-ce qu'ils me buffent moi Ah 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 le coup de la De la pioche qui me Qui me passe à côté de la tête Bonjour Désolé J'étais en enquête Ah ouh Ça a dû faire super mal ça Et ben voilà Oh putain Ça a l'air super intéressant Comme concept Loupirot Harkorn J'étais pas du tout disponible Mentalement pour lire le chat Pendant ces dernières secondes Tu comprendras Donc genre ton perso Il avance tout seul Et toi tu dois Tu dois gérer tout le décor Pour empêcher qu'il meurt C'est super intéressant Voilà Est-ce que ça pourrait être ça La serrure ou la clé Dont le comité m'a parlé Bonjour Je peux te reconstruire Je vais faire ça C'est classe Je ne sais pas ce que tu es Mais tu es globalement classe Encore trois clés Je n'ai fait que mon travail J'ai style employé modèle Non c'est bon C'était facile pour moi Comment je me la pète Ah oui Et aussi j'avais oublié Je peux changer de tenue Pour la prochaine séance Je suis censé là Elle est là C'est ça le truc Bon bah retournons au camp de base De toute façon Je ne peux pas mourir Par une chute dans ce jeu Donc It's time tu yolo C'était assez cool ça Ok Bon bah on va retourner au camp de base Ah bah j'ai appuyé un tout petit peu trop tard Il voulait me la péter On a morti sur ma chute au dernier moment Ils auront dû le faire à la vente dernier moment Non bah je vous dis Des moments de pur pro gaming Là aussi vous pourrez dire Vous étiez là Non mais d'une manière Enfin j'ai rempli l'objectif Je suis au camp de base là Ça y est C'est exactement ce que je voulais faire Non je ne le ferai pas deux fois Bonjour Tu veux l'air ? Boum Oh ça fait très très mal ça Ah oui tu fais moins ton malin Alors qu'est-ce qu'il m'a mis un gros ch'tard Pendant que je regardais ailleurs Est-ce que c'est toi ? Ah j'étais en train de le posséder Il m'a envoyé un truc Avant que j'ai fini de le posséder C'est pas très gentil Toi aussi tu veux artificiellement rallonger la durée de tes streams Meurs sans arrêt C'est comme le coup de la difficulté artificielle Tu sais des jeux de l'époque NES et Super NES Où ils te rajoutaient un niveau infaisable Pour augmenter la durée de vie du jeu Et bah moi j'augmente la durée de mes streams Non mais c'est du marketing Des années de recherche Bah attends les jeux de landes d'arcade Tu m'étonnes Mais de l'argent Après j'ai connu quelques contre-exemples Je repense par exemple à Time Crisis 2 Qu'on terminait à chaque fois qu'on jouait Bah c'est vrai que la plupart c'était Dragon's Lair Alors celui-là Même moi J'étais trop jeune Pour y jouer quand il est sorti à Dragon's Lair Ah y'a un sniper Sniper c'est ça le truc Bande de Tarbat Fuyons Ah non mais moi si on me dit pas qu'il y'a un sniper Comment je fais Utilisons le décor Pour nous planquer comme un gros lâche Où es-tu sniper Ah je l'ai presque eu Est-ce que je l'ai eu cette fois-ci Ce lance-roquette est quand même très très agréable à utiliser Je pense Non je vois encore sa face Est-ce que je peux remonter J'ai pas l'impression C'est con ça m'aurait bien aidé Qu'est-ce qu'il y a là C'est une porte Je ne peux pas accéder Sauf si j'appuie sur le truc Non je ne peux pas accéder du tout Bonjour toi Est-ce que tu t'es déjà pris une brouette dans la gueule Vous vous excuserez ma cowardice Mais j'ai vraiment plus beaucoup de vie Excusez-moi J'ai pas les armes qu'il faut Pour cet affrontement Viens là Bam Ah oui Mon sniper chargé Il fait super mal Sauf quand je tue Le rocher qui est devant moi C'est bon J'avais eu le sniper aussi Ah bah j'ignorais Je l'ai tué à l'insulte de mon plein gris Alors Le camp de base Est complètement De l'autre côté de la carte C'est le truc jaune là Bon bah écoute Si c'est ça qu'il faut C'est ça qu'il faut Ouh attends j'ai 5 points d'XP C'est le moment de craquer Allez Alors je peux Augmenter la puissance de mon bouclier Pouvoir Transbauter les plus gros ennemis Pouvoir tenir jusqu'à 3 objets à la fois Et en plus mon énergie remonte Quand je tiens des trucs en télékinésie Pour 8 points Bah je vais économiser Pour pouvoir prendre ça plus tard Alors Je pense que là Le plus simple C'est de retourner au carrefour C'est ça au crossroads Et d'essayer d'atteindre le Le bousin Le camp de base Vu qu'il est complètement l'opposé Donc quand j'ai 8 points D'aptitude J'investis Quelle heure il est ? Ah bah c'est bon On a encore une quarantaine de minutes devant nous Alors Logiquement Ça doit être Sur ma gauche Est-ce que genre Avec mes nouvelles capacités Je peux y aller maintenant Ce serait Genre logique Non Alors le canyon rim Visiblement C'est pas par là C'est bloqué Bonjour On a confiance en vous directrice D'accord Ok Bah ça fait plaisir Genre maintenant vous êtes là vous Quoi ? Donc Emily C'est la chef de la recherche Et de toute évidence Clairement Elle n'était pas là Quand je suis arrivée Enfin Elle était dans son bureau Et donc Là on est sur La suite du scénar De toute évidence Vu que j'ai réussi à avoir Le premier objectif D'un seul coup On me balance des PNJ Et bien Emily Dis moi tout Mais qu'est-ce que vous faites là Emily Quoi ? Mais c'est vous qui m'avez appelée Vous vous souvenez ? Euh Je suis à peu près sûre que non Non effectivement Mais je veux dire Je me souviens Que vous aviez vraiment besoin Que je vienne Vous m'avez même montré Comment entrer On va dire que c'est de la synchronicité Et se mettre au boulot Alors elle Rien ne la dérange Le comité m'a convoqué ici Pour régler un problème Le plan astral est En collision avec notre monde Je sais Fascinant Je n'avais jamais imaginé Que le plan astral Pouvait être un volume physique En expansion Hors de ses limites dimensionnelles La faille est circonscrite A cette zone Mais sa croissance est régulière Avec assez de temps Elle engouttira sans doute Le bureau entier Voir même encore plus On va essayer d'éviter ça Le comité m'a demandé De réparer le clou En démantelant 4 serrures Dans le plan astral C'est drôle Il semble beaucoup moins morcelé Qu'avant Ça pourrait être dû A la loi d'échange inverse Pour chaque composant associé Que vous retirez Ce clou se reconstruit Ou une variation Du principe d'anti-sympathie Vous en faites J'y réfléchis Vous avez remarqué Toute l'infrastructure du bureau On dirait qu'une équipe de recherche A occupé les lieux Un certain temps Bah oui Je suis sur ses traces C'est plus que probable Tant que j'y pense Avez-vous vu Marshall ? Elle m'a contactée par la hotline Mais je l'ai vue se balader ensuite Je ne l'ai pas vue non La hotline ne se connecte Qu'aux entités extraplanaires Ou aux personnes décédées Mais Marshall a prouvé À maintes reprises Qu'elle est une survivante C'est exactement Ce que j'ai pensé Peu importe J'ai fait une étude Sur les minéraux Qui poussent ici Vous avez remarqué Qu'ils maintiennent constamment Une forme prédéterminée Il s'agit peut-être D'une mémoire de forme Ou alors Ils préfèrent garder Une forme particulière Le temps nous est compté Emilie Je dois sceller la faille astrale Avant qu'elle n'engloutisse L'ancienne maison L'ancienne maison Voyez donc ce que vous pouvez trouver Sur le clou pour le moment Et envoyez une escouade A la recherche de Marshall Pourquoi je secoue la tête Comme ça quand je parle ? C'est très bizarre Elle est mignonne Emilie Elle est tout le temps comme ça Science ! Ok ! Elle est effectuée sur le clou Donne des résultats absurdes Et plusieurs de mes instruments Ne sont plus en état Ça veut peut-être dire Qu'on ferait mieux De décamper ? C'est pas le moment De se dégonfler Docteur Sabah Je n'ai pas apporté Ce microscope de pierre noire Pour rien Jassy vous revoilà L'écriture de SideQuest Oh te revoilà Tu n'avais pas bougé Donc c'est une SideQuest Que j'ai déclenché J'en ai trouvé un bizarre Plutôt ancien Oh regardez-moi ça J'ai aussi trouvé Quelques badges moi-même Enfin Plus précisément Nos soldats en ont trouvé Vous allez commencer une collection Je veux toute la collection Je plaisante Bien sûr C'est un peu comme des cartes De joueurs de football Mais avec le personnel Du bureau des années 60 Par contre On dirait que le vôtre est différent Un niveau d'accréditation supérieur Un rare alors Vous voulez le garder Émilie ? Oh oui c'est sûr Il n'y a pas photo Mais conservez-le pour le moment Si ça ne vous dérange pas Un haut niveau d'accréditation Peut toujours servir On dirait que vous avez Une idée derrière la tête Coupable J'ai parcouru rapidement Les notes du Dr H Enfin Celles que j'ai pu trouver Comme Darling On dirait qu'il avait coutume De dissimuler ses recherches Les plus critiques Si je comprends bien Il y aurait un autre niveau En dessous de l'entrepôt Avec un labo spécial Qui nécessite les badges De cinq membres Du personnel de haut niveau Pour l'ouvrir Tenir Un vieux passe-partout Une autre trouvaille De nos soldats Je leur glisse Un petit billet Pour les bibelots Qu'ils m'apportent Je suppose que cette clé Ouvre le passage Vers ce niveau Et vers ce labo Super secret Que vous avez mentionné Bingo bongo Comme disait si bien Le Dr Darling Oh mon dieu Est-ce qu'on peut retrouver Les gens Qui ont fait ce doublage Et les mettre au goulag En Sibérie En Tongue S'il vous plaît Est-ce que c'est possible Donc la sidequest C'est de la collectionnite Et je les ai presque tous Je les ai presque tous Bon bah écoute On va revenir sur la quête principale Si je trouve des badges Au fur et à mesure Ça pourra toujours être bon Alors Ok Attends pourquoi est-ce que Faut encore que je te parle Nos soldats se sont branchés Sur un ancien réseau radio Présent dans toute la fondation Donc appelez-les à une des stations Si vous avez besoin de renfort On peut appeler du renfort Mais c'est trop bien Comment le Y s'est-il entré dans la fondation De la même façon que nous j'imagine N'oubliez pas que le Y C'est l'incarnation même de l'obstination De par sa nature même Il cherche à identifier Et à exploiter toute vulnérabilité Son objectif Ça reste la destruction Il doit y avoir un tas de choses Qui l'intéressent intensément ici Je pense au clou tout particulièrement Si le Y se pouvait corrompre le clou Je suis sûre que ce serait déjà fait Il ne doit pas l'intéresser dans l'état actuel Peut-être est-il distrait Par tous les matériaux parallèles Du coup, si on répare le clou C'est peut-être le moment Que le Y s'attend pour le posséder Il ne faut pas que le Y C'est des moyens de lui nuire Il faut dire qu'il est doué pour ça Donc vous n'aviez jamais entendu parler de la fondation Je n'ai jamais trouvé la moindre mention Information extrêmement classifiée clairement Mais pour quelle raison ? Le truc avec ce genre de zones secrètes C'est qu'elles ont généralement été scellées Pour une bonne raison Mais il ne reste plus personne pour nous la donner Une idée de ce qui pousserait le bureau à cacher cet endroit ? Voilà ce que j'en ai observé Ce lieu est spatialement rigide Donc pas de mutation comme le reste de l'ancienne maison Et je vous arrête tout de suite Je suis incapable d'expliquer pourquoi Il y a un signal qui interfère avec mon équipement Et qui brouille tous nos relevés Il semble qu'il provient du sol J'aurais dû apporter mon marteau-piqueur Le plan astral s'empare déjà de pans entiers de la fondation, Émilie Ne nous y mettons pas Bon, juste pour clarifier Le plan astral est en train de se propager dans la fondation C'est ça Et c'est en train de se passer parce que le clou est endommagé Je dirais qu'il est un peu plus qu'endommagé Mais oui, c'est ce qu'il semble Du coup, quelle est la connexion entre le clou et le plan astral ? C'est une bonne question J'imagine les objets de pouvoir comme des cordes entre notre monde et le plan astral En postulant que le clou soit de même nature L'image de tuyau peut être plus pertinente Maintenant que le clou est détruit Les eaux usées se répandent partout Pas la plus heureuse des métaphores Je devrais y retourner Je suis d'accord La faille ne se refermera pas seule Bien Donc c'est bien là qu'il fallait que j'aille Pour pouvoir Faire ce briefing Maintenant, où est-ce que je vais Pour atteindre Le camp de base C'est clairement lié au nouveau pouvoir que j'ai C'est obligé Genre, est-ce que ça, ce serait-il pas Une suite Bah oui Allez En route Je sauvegarde un coup Et on y va Fais-je réussir à me vautrer la gueule pendant ce passage vers la zone suivante ? Probablement Oh 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 Bon au moins cette fois-ci je respawnerai juste à côté Alors je me suis pas encore vautrer la gueule mais je me suis déjà trompé de gâchette Hey Y'a quoi là ? Je suis déjà allé là ? Attends, 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 attends Je suis arrivé par là au début, c'est quoi le truc ? Je me rappelle plus Est-ce que je suis venu ici ? En tout cas, ça me dirige plus Par acquis de conscience, je vais jeter un coup d'œil J'ai peur que ce soit juste le chemin par lequel je suis arrivé sauf que je l'ai oublié depuis Non Je suis pas passé par là, sinon j'aurais ramassé ce bonus J'ai pas très envie d'aller là Genre j'ai pas envie du tout Je pense que ce gros bloc noir sur la map me dit bien de pas y aller Voilà Non mais j'avais la flemme de tout remonter, vous comprenez Alors je me suis dit que c'était le plus simple, c'était que je meurs Et que je repope au point de contrôle Ok Voilà Voilà ce que je fais quand je suis frustré Ah, même pas mort Même pas mort, c'est la variante de même pas mal quand tu crèves tout le temps comme une merde Bonjour Où es-tu ? Je t'ai vu Mais, où es-tu petit ennemi ? Il est timide Alors ces geysers Ils sont un peu embêtants Car ils troublent ma vision Ah bah je me disais aussi Ce n'est pas moi qui ai érigé ce bouclier Je sens que c'est un ennemi Et des ennemis ont le pouvoir de s'ériger des boucliers de terre Ça me Déplaît Ah si c'est moi, ok J'ai rien dit Donc du coup ça me plaît C'est assez classe J'aime bien C'est tout Ah tu es là toi Des passages qui mènent à des passages Qui mènent à des passages Voyons ce qu'il y a par là Faisons attention Si je peux pas Eux Eux non Plus déjà Bah écoute c'est toujours plaisir Ça me fait toujours plaisir toi de provoquer un effet sur Des énormes rocks Et savoir que Pourquoi je ne grimpe pas ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Sérieusement ? Alors Ah bah j'ai vu un passage secret Wow C'est You're thinking in portals c'est ça ? Non c'est vraiment une mort C'est pas possible C'est très étrange ce qu'il se passe Je suis quand même arrivé de l'autre côté De la faille Qu'est-ce que Holy mother of physics quoi Je suis tombé Je pensais crever Ça m'a renvoyé au plafond Et finalement j'ai traversé le truc Bah écoute Je m'y attendais pas mais soit D'un coup je suis toujours fier Quand je réussis à faire s'ériger D'énormes rocks Je trouve ça flatteur De leur faire un tel effet Après voilà Je suis pas Tu vois moi Les rocks de taille moyenne Voir les petits rocks Ça me va très bien Qu'est-ce que Eh ? Eh ? Qu'est-ce que what ? Il y a des petits rochers De tripophobie Qui explosent à la gueule des gens Bah ça dépend surtout des rocks sur lesquels je tombe Bonjour Alors le côté de J'invoque le Caillou Qui le tape au moment Où il vient vers moi Et que je lui renvoie dans la gueule Juste derrière C'était très satisfaisant Mais les ennemis commencent à avoir Des comportements vraiment étranges J'arrive au contact Ils attendent tranquillou En mode pépouze Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu es Trois là-haut T'es un sniper T'es quoi ? Je ne te reconnais pas Niveau 9 T'es un bâtard Mais je vais te buter à distance Comme un gros lâche Je n'ai absolument pas l'intention De me rapprocher de toi Je vais donc prendre Mon fidèle lance-roquette Voilà Encore un coup ? D'accord On dirait qu'il tient une gatling T'es toujours pas mort Ah ouais C'est un sac à point de vie Autre chose ? Vous y êtes ? Ça va me faire chier là Ouf ! Qu'est-ce que tu es ? Non mais au bout d'un moment Ça ne me surprend plus Mais il y a un robinet ennemi ou quoi ? J'ai l'impression qu'il en vient De manière... Non c'est bon C'est terminé Je pense que j'ai bien fait De ne pas m'approcher du connard En haut de la structure Là tout à l'heure Parce que je pense Qu'il m'aurait fumé Niveau 9 C'est assez embêtant Comme niveau d'ennemi Alors Bonjour on peut passer Oui on peut Je n'ai pas fini d'explorer Ah oui ça c'est les rocs Que je ne peux pas casser Parce que j'ai choisi Le pouvoir qui construit Plutôt que le pouvoir qui brise Vu que A priori Voilà Ça a été pensé Pour qu'on puisse faire ce DLC deux fois What 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 Encore un truc qui explose Ça c'est des genres de mines antipersonnelles Tu passes à côté Ça fait un vieux bruit dégueulasse Et après quand même Ça t'expose à la face Parce que bon Après tout pourquoi pas Là encore Un truc que je ne peux pas prendre Parce que je n'ai pas le pouvoir pour Je n'en aurai jamais dans ce run Moi forcément Moi forcément si je vois un truc Dressé et vertical Ça me donne envie d'aller dessus Mais non Celui-là je ne peux pas Il y a un mur invisible Est-ce qu'il y a des dégâts de chute Quand je fais Le stomp Non Je suis arrivé par quel côté Je suis arrivé par là Donc si j'en crois la map La suite On serait Par là Eh Donc ça on a dit que non Je cherche le chemin Je vais le trouver Je vais le trouver C'est par là Oui Tout à fait Ah Qu'est-ce que tu fous là toi Donc maintenant Il y en a Qui se téléportent Heureusement Un coup de sniper chargé Dans la face Ça fait toujours le taf Mais il y a Des redneck Speedsters Qui soit bougent très vite Soit se téléportent Je ne sais pas exactement Ce que c'est Juste que c'est vraiment chiant Attends Je suis dans un espace réduit Je vais prendre le shotgun Donc les autres formes de flingues Que j'utilise quasiment jamais C'est Oh Ça fait longtemps ça Effectivement C'est un département Qui s'est effondré Qui a fini dans la fondation Ça fait longtemps Que je n'ai pas eu Cet genre d'énorme porte Avec normalement Un énorme pont Qui va suivre Et ça les enfants C'est un Temps de loading Dissimulé Donc les deux trucs Que j'utilise quasiment jamais C'est le Le flingue de base Qui n'a pas grand intérêt Une fois que tu as le sniper Et le shotgun Et la sulfateuse Qui n'a pas non plus Voilà on s'en passe C'est bon J'ai viré la barrière Elle fait des dégâts La sulfateuse Mais bon Moi Je préfère en général Aller au Soit rester loin Et aller Soit au lance roquette Bonjour Qu'est-ce que je crois Maintenant Soit au lance roquette Soit au sniper Soit aller au contact Voilà Et si je veux au contact Ce sera au shotgun Ok Jusqu'ici tout va bien Alors je peux pas Aller ailleurs Donc je pense qu'il faut que je repasse Par cette porte C'est ce genre de moment Ce genre de D'esthétique Qui est vraiment Je trouve très très agréable Dans contrôle La première fois qu'on passe Dans une de ces salles Alors que juste avant On était dans des décors De type Bureau De base Open space On fait Ah ouais non Je suis pas du tout Dans un endroit normal Alors est-ce que j'ai mes 8 points Non toujours 5 J'ai pas gagné assez d'xp Physique Je peux pas aller dans le Data Entry and filing Alors il y a un truc Il y a un bouton Il y a quoi ? Il faut que je revienne Par un autre côté De toute façon J'ai mon point de contrôle Donc Je peux aller faire autre chose Si je peux pas passer par là Toi alors Moi Les machines Vendeuses automatiques J'aime pas ça J'ai une arme de mystique De l'enfer sur terre Je peux pas péter suffisamment Une vitre pour passer Vous foutez de ma gueule C'est bon maintenant ? Bah oui Ok Alors oui Un des trucs qui est super Super drôle Au début du jeu C'est qu'on n'arrête pas De tomber sur des mémos Des notes internes De gens Parce que justement L'ancienne maison Passe son temps A changer de forme Et donc du coup Il y a des bureaux Qui sont déplacés Des escaliers Qui disparaissent Et il y a des trucs À la con du genre Oui alors écoutez On comprend que le building Il est un peu spécial Mais là ça fait deux semaines Que nos chiottes ont disparu Et on n'en peut plus Et donc là visiblement Ça parle donc D'un de ces building shift C'est à dire De ces déplacements De lieu Donc je suis Gene Gibbs Containment process designer Et j'écris ça Pour documenter Le plus grand shift Donc le plus grand Déplacement interne Qui a jamais eu lieu Une immense section Du secteur de contention De containment sector Y compris Les bureaux du protocole Et des process C'est à dire Les bâtiments Dédiés à la recherche Et un bon Un bon bout De les Ah oui Désolé Les alertes bébés Moi même je sais Et donc Un gros bout De Firebreak C'est quoi C'est le La sortie d'incendie Je ne sais plus Bon en gros Il y a tout un énorme bout Du building Qui a été Genre Arraché Et descendu D'un étage Ça a été un shift violent Et il y a eu Plusieurs morts Tout le monde a été blessé Mais pas mal d'entre nous Peuvent encore bouger Et donc On a fait un camp de base C'est ça Alors les pauvres Tous les employés A l'époque Des années 60 En fait Quand le building Oui c'est vrai Il y a la rediff Et puis t'as la chaîne youtube Et donc Ouais Quand le Tout le bout Là du building A été genre D'un seul coup Projeté vers le bas Et ben Les employés Qui étaient dedans Ils se sont retrouvés coincés Donc ils ont fait un camp de base Et ils ont commencé A essayer de survivre Il n'y a pas beaucoup de ressources Ils ont commencé A explorer Les cavernes autour d'eux Ils ont trouvé plein d'endroits Ils cherchent Voilà Ils se demandent Est-ce qu'on est dans un threshold C'est-à-dire un de ces endroits Qui est entre le monde physique Et le monde astral Comme la carrière En tout cas Où qu'on soit On n'est pas les premiers Il y avait des vieux générateurs Des vieilles lumières Des panneaux En tout cas une infrastructure Donc ça aussi c'est intéressant A quoi servait cette zone Pourquoi est-ce qu'elle avait été scellée Donc isolée du reste Pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais entendu parler Et pour être Et le plus important C'est comment est-ce qu'on va sortir Oui le fameux Je sais plus quoi expériment Qui a été mené par le docteur Machin Très connu des connaisseurs Encore un événement Un événement Un AWOE Un événement de monde altéré Alors dans une ville Qui s'appelle Kiev C'est comme Kiev Mais avec un I Une série de sons Réverbants Réverbérants Oui Enfin bref Avec de la réverb Sans un endroit précis D'où ça venait La population générale de la ville En a été témoin Il y a eu des symptômes Mentaux et physiques Avec une aphasie Aphasie ça n'arrive plus à parler Des paralysies du sommeil Et excess je ne sais pas quoi Chez les personnes A qui c'est arrivé Et donc la réponse du bureau Donc comme c'était bref On n'a pas pu Les agents du bureau N'ont pas pu répondre Pendant que c'était encore actif On est arrivé après Et on a chopé Des enregistrements audio Que des témoins locaux Avaient pris Tout Donc des stations D'écoute Des stations d'observation Ont été installées Par le bureau A des endroits Où il y avait Des amplifications acoustiques On a essayé Voilà D'enregistrer Tout ce qui était En fait Tous les phénomènes sonores Qui pouvaient être comparables à ça Et lors des semaines suivantes Il y a eu des cas comme ça Similaires Qui ont été rapportés A la fois depuis Des sources amateurs Et puis des stations en question Des stations d'observation Posées par le bureau Mais cette fois-ci Carrément dans plusieurs grandes villes Tout autour du monde Par contre à chaque fois Ça a baissé En volume Et en fréquence Et on se demande Si le truc N'était pas Ah ouais Généré par la friction planaire Alors si je comprends bien le terme C'est à dire Le fait que les différentes dimensions Frottent les unes contre les autres Ah j'adore le concept Comme des plaques tectoniques Mais dimensionnelles quoi De dimensions parallèles Où ça coince C'est trop cool Les frottements entre les plans C'est un C'est un concept Que t'as déjà vu ailleurs Arcorn Enregistrement audio peut-être Envoyer un soldat Hors de la directrice Ah cool On gagnera tous ensemble Eh toi t'es sorti de ton cul toi Envoyer un soldat Pop Est-ce que je peux le refaire ? Combien de soldats je peux sortir de mon cul comme ça ? Non Il n'y en a plus On gagnera ensemble On y va directrice Ou alors pète à la gueule Cette zone ressemble à une zone On va me taper Merci Merci de me donner raison J'adore Swap mon ami Sois mort Où vous êtes ? Où vous êtes ? Toi là t'es là Tiens Bonjour Aïe Je m'ai fait taper C'est une bonne séquence ça Avec le côté super vertical de la zone Ouais bah effectivement Les interactions de type miroir Entre les dimensions Enfin Je pense que c'est né Avec la notion même de monde parallèle Je me rappelle de Zelda A Link to the Past Quand j'étais gamin tu vois Avec justement tout ce que tu faisais dans le monde des ténèbres Qui avait un effet miroir Hop Donc ça c'est assez classique Mais le principe de voilà de Les plans frottent les uns contre les autres Et ça balance des ondes sonores Des phénomènes chelous Ah attends Je veux juste voir comment est-ce qu'il arrive Attention Envoyer un soldat à ma position Salut Ah mais je m'en remets pas quoi Ouais Je suis là Je suis là Je suis un soldat J'étais dans une pièce fermée de l'intérieur Et alors Vous allez faire quoi ? Vous allez continuer à jouer malgré L'absence totale de vraisemblance Voilà ce que vous allez faire Je vais prendre le lance-roquette Parce que le lance-roquette c'est la vie Jusqu'ici tout va bien Ah mais oui C'est le gros point fort de ce jeu C'est le level design Oups Oh un extincteur Où sont les méchants ? Je vais vous mettre des coups d'extincteur Toi là Bon bah si je peux pas te mettre un coup d'extincteur Je vais te posséder Oh mais il y a encore des méchants J'adore envoyer des méchants sur les autres méchants C'est la chose la plus agréable du monde Toi là Voilà je t'envoie ton pote dessus Tu vas faire quoi ? Ah un sniper Eh bien non sniper Je ne souhaite pas Que tu me snipes Je voudrais sortir de ce bureau Si c'était possible Prendre de la vie Elle est butée Non le sniper Je te vois Où tu es ? Tu es là Tu es un sniper Mais J'ai un lance roquette Encore ? Il y a encore qui veut le débaff ? Où vous êtes ? Ah toi là Ah il y en avait un derrière moi Non Tu vas crever oui Arrête d'aller te planquer Boum Ouh c'était très très bien ça J'ai bien aimé le faire Bon soldat Gentil soldat Sûrement ça va être au taquet En termes de mods Mais comme je l'ai dit Les mods que je récupère Sont moins forts Que ceux que j'ai déjà Donc Alors je suis arrivé Par là On est d'accord ? C'est ça Et la suite c'est Par là Ah oui Et donc en plus De level design Qui comme tu l'auras remarqué Est excellent Le fait que les éléments Du décor soient destructibles Ça rajoute encore Toute une dimension au combat Allez Allons aux toilettes Mon royaume Pour un plan b Oh mon dieu Si Moi j'ai entendu ça Qu'est-ce 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 qu Où est ce dernier méchant ? Bon je dirai ça après Aïe ben voilà ça y est ça m'a t'incontraître Tuez Mais ça suffit Tu vois là par exemple j'aurais du mourir Mais c'est ce Je ne le vois pas Si je vais le buter avant Où es-tu Ah oui là ça fait mal Tiens Voilà Si je meurs ici ce sera parce que je serai tombé dans un trou Ok pas parce que tu m'auras tué Saloperie Bon faut que je fasse le tri dans mes mods Parce que j'en ai trop Problème de riche Donc tous mes mods niveau 2 là Je peux les déconstruire Pour me faire de l'XP Enfin techniquement c'est pas de l'XP C'est des matériaux en fait Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mes matériaux d'ailleurs Eh oui c'est seulement au point de contrôle que je peux le faire Je suis bête Ok Voilà Encore un exemple Du level design cinglé à la contrôle C'est cool quoi Cet espace Bon Je vais récupérer mon bonus Allons dans les autres chiottes Ici c'est plus normal Je peux juste casser pour voir s'il y a des bonus derrière C'est cool qu'on revienne un peu à l'esthétique du jeu principal Je me demandais si j'allais passer tout mon temps dans les cavernes Rien à prendre ici Alors on a récupéré Un fichier Cher raison des représentants Donc c'est le Sénat Mon mari Francis a lu un article avant de mourir Qui parlait du fait que l'univers était juste un programme informatique Il y croyait Il pensait que ça avait l'air débile Non je pensais que ça avait l'air débile Mais maintenant je pense qu'il avait raison Francis a été Oh le pauvre Renversé par une voiture il y a quelques mois Un conducteur bourré Je ne pense pas que c'était censé arriver Le fils de mon voisin Jérémy A cassé une de nos fenêtres Avec un ballon de football Une semaine avant la mort de Francis Francis avait crié sur Jérémy à cause de ça Et il a été un peu dur C'est important Parce que je vois Jérémy sur son ordinateur Depuis la fenêtre de son salon Il est tout le temps sur son ordi Et sa mère dit que c'est un genre de super hacker Je pense que Jérémy utilise le programme d'ordinateur Et il a changé l'univers pour que ce conducteur roule sur Francis Il l'a fait pour se venger de Francis qui lui avait crié dessus Est-ce qu'il y a moyen de changer l'ordinateur et de faire revenir Francis ? Moi j'ai de l'argent si jamais ça coûte cher Je ne sais pas comment est-ce que ces trucs là fonctionnent Je m'en fous si jamais Jérémy a des problèmes Je veux juste que Francis rentre à la maison Francis et moi on était très heureux ensemble Je sens que je ressens son absence Et je ressens que ce n'est pas normal qu'il ne soit plus là Sincèrement Stéphanie Miller Ça y est Ça c'est le ton du jeu principal Ce genre de débilité Entre les mots des employés qui disent Oui alors depuis trois semaines on ne peut plus sortir de notre bureau Quelqu'un a enlevé la porte Est-ce que ce serait possible d'avoir de nouveau la porte ? Parce que c'est compliqué là pour nous Et les gens qui ont écrit au fédéral bureau au contrôle en mode Je pense que les aliens ont investi l'anus de mon chien C'est vraiment voilà quoi C'est cet humour absurde Que là je n'ai pas vu jusqu'à présent dans le DLC Je suis très content de le retrouver Pour l'instant cette partie du DLC est très cool On est de retour dans la vieille maison Dans l'ancienne maison comme on dit maintenant Il y a des lettres à la con Hall d'évaluation Bonus Ah on rigole mais il est bientôt 10h15 Je vais donc continuer jusqu'au prochain point de contrôle Qui est derrière cette porte Comme me l'indique cette fractale Donc je vais aller voir ailleurs d'abord Bien je sais j'ai pas pris le pouvoir qui me permet de casser les trucs Et après avoir sauvegardé Je vous dirai bonne soirée bonne nuit J'espère que comme moi vous commencez à être un peu hypé par l'ambiance qui se développe dans le DLC Parce que la partie là de la tour qu'on montait au fur et à mesure était sympa Mais là j'ai de nouveau l'impression de jouer à contrôle Contrôle c'est ça C'est ce type de D'ambiance Unique Je voudrais pouvoir rentrer là Non je pense qu'il faut que je fasse le tour Ces vitres là ça m'étonnerait que je puisse les casser Je vais quand même essayer de balancer un téléphone dessus Mais non Il y en a chopé Alors il y a Polaris qui m'indique Voilà J'ai pas le niveau Alors ça par contre Si je me dis Il y a quand même un truc qui est très bizarre C'est que dès le début on arrive Au bout de un quart d'heure de jeu On se retrouve à être le directeur La directrice Du bordel Mais il faut attendre Je sais pas combien d'heure de jeu Pour avoir le niveau de sécurité De clearance Pour pouvoir ouvrir toutes les portes Enfin je suis désolé Normalement si je suis le boss C'est de base Ah Fichier audio Vous écoutez la nocturne américaine Une lumière dans les plus profondes ténèbres du possible Depuis plus de 29 ans Nous avons reçu une nouvelle lettre d'un auditeur Celle-ci n'est pas signée Mais elle nous vient de Toledo C'est ça Elle dit Chère nocturne américaine Je détiens un appareil formidable pour tous vos auditeurs C'est un miracle de Dieu Un set a fondu Une fontaine Un don sacré Sacré écrit avec un S majuscule Allez-y c'est écrit Plongé dedans C'est du feu liquide Parfait pour la viande Pas de signature Pour autant que je sache Aucun set a fondu Net est envoyé ici au studio Juste cette lettre Attendez Il y a quelque chose d'autre dans l'envoi Une sorte de poudre noire Avec des éclats blancs Des eaux peut-être Karen Qu'est-ce que c'est Karen On est en direct Karen où êtes-vous Qu'est-ce que c'est que cette poudre dans le studio C'est de la cendre Karen Comment je lance une page de Voilà 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 Sacré Karen Encore personal mode full Mais je me suis fait de la Oh putain Plus 95% Pour choper les objets Attends Attends Mais oui Parce que j'ai pas fait Le vide Dans mes modes perso J'avais fait le vide Que dans mes modes d'armes Donc du coup On va faire Un gros coup de ménage De toute façon Tout ce qui est pas Ah oui 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 Il y a des niveaux 6 Je savais même pas que ça existait Les niveaux 6 Donc de toute façon Tout ce qui est pas niveau 5 C'est moins puissant Que ce que j'ai Donc Ah puis en plus Je vais me faire Une max De source Source Donc c'est L'XP Slash Matériaux Nous disions donc Dans les modes Là j'ai Moins 22% De coups en énergie Pour lancer les trucs Je peux avoir Plus 19% Je récupère mon Des balles Quand je fais Une esquive C'est pas con J'ai Plus 42% En vie Et Moins 20% De coups D'esquive Donc J'ai Plus 95% De Pour la Possession Je peux Posséder les gens Deux fois plus vite C'est très très bien ça Parce que posséder Ça prend 3 ans Alors le bonus En vie Je vais le garder Vu comment est-ce Que je prends cher Et Regagner des balles Quand j'esquive Bah je tente On verra si ça marche pas Je vais garder l'autre Bah voilà Ça y est Je commence à avoir Des bots Qui valent le coup Bon voici Le point de contrôle Alors pareil Tout faire avant De le rendre l'antenne Là dedans Souvent Il y a des bonus Ah bah non Là il y a juste Ok Oui non Il s'est passé Quelque chose ici Ouh yeah Ça c'est fait Alors Astral Construct Alors est-ce que je peux Upgrader Alors je peux upgrader Ok Que mon flingue Et ma sulfateuse Parce que je pense Que les autres Je les ai déjà upgradés Au max Et donc Avec la source Là Le truc Ce que je peux faire C'est upgrader mes mods Ou en créer des nouveaux Mais bon Je suis déjà Des trucs de niveau 6 Et les jetons de jukebox Je vous expliquerai une autre fois Ce que c'est En gros c'est des trucs Qui me permettent D'aller faire des Des séances de grind Grâce à un appareil Je mets un jeton dedans Ça me téléporte Et nous saurons De quoi il s'agit Ici et là Lors de la prochaine session Bah écoutez J'espère que ça vous a plu J'espère que vous êtes amusé Moi là Je prends de plus en plus Mon pied là Sur ce DLC La suite Ce sera lundi prochain En attendant Bah Je vous souhaite Plein de joie Je vous rappelle Que je vais uploader Cette vidéo Sur la chaîne YouTube Pour l'instant Je dois avoir 3 followers Sur cette chaîne Donc je vous invite A vous A vous y abonner Et du coup On se revoit lundi prochain Et entre temps Bah sur Twitch De temps en temps Je continuerai à faire Du DMC Parce que Je le fais Bah de manière Quand j'ai envie En fait En gros c'est Tiens Je vais jouer à DMC Du coup Je branche la cam Merci à vous D'avoir été là Passez une bonne fin De soirée Dormez bien Reposez bien Des bisous sur vous Et sur les gens Que vous aimez Si consentis Bye bye